La Chaste Suzanne, un film de 1934 d'André Bertomieux. Il s'agit d'un film produit par une compagnie anglaise qui sera d'ailleurs tourné intégralement en Grande-Bretagne et avec une version anglaise qui sera également réalisée par André Bertomieux et qui portera le titre The Girl in the Taxi avec, dans la distribution, Henri Gara comme dans la version française mais sans Meg Lemonnier qui sera remplacé par Francis Day. On peut s'en étonner parce que Meg Lemonnier de son vrai nom Clark est anglaise, enfin du moins elle est née en Angleterre et ce n'est pas la raison pour laquelle elle n'a pas assuré les deux versions. Alors la distribution donc Meg Lemonnier Blanchette Brunois, Rému, Henri Gara Jean Temerson Le sujet Une séduisante jeune femme qui par la suite d'une méprise devient lauréate d'un prix de vertu Meg Lemonnier Un mari vindicatif revenant à l'improviste Un austère académicien entend les boîtes de nuit donc ça c'est Rému Un amant volage voulant faire une fin Il s'agit de Henri Gara Une maîtresse encombrante capable de susciter un scandale Un adolescent et une ingénue Ingénue Blanchette Blanchette Brunois bien évidemment Se rencontre dans un endroit où il ne fallait pas qu'il se rencontre Il s'agit ici du Moulin Rouge ou du moins du Moulin Rouge vu par les décorateurs anglais Alors le décor est assez clinquant artificiel qui se veut un peu moderne Alors ça n'est pas Hollywood mais ça n'est pas tout à fait non plus les décors d'opérettes à la française qui sont aussi kitsch ça n'est pas une question de mauvais goût mais le kitsch français est peut-être un peu plus vieillot que ce kitsch anglais qui est vraiment en jette et qui est assez exubérant baroque et donc qui se veut un petit peu moderne Cette opérette repose avant tout sur le couple de cinéma que forment Henri Gara et Meg Le Monnier Oui je dis couple de cinéma car on les retrouve vraiment très souvent ensemble Alors Il est charmant 31 Simone est comme ça 32 La petite dame du train bleu 32 Un soir de réveillon 33 Je dois peut-être en oublier d'autres Et ils sont au fait de leur gloire Bon Henri Gara est un chanteur de charme qui connaît un succès extraordinaire Il ne sera détrôné que par Tino Rossi Et Meg Le Monnier est également une grande vedette Elle a été au théâtre Elle s'est chantée C'est une star du musical Elle est également à la ville L'épouse de Maurice Godet Qui est le frère de Jacques Godet Propriétaire du journal Loto Qui organise le Tour de France Donc une personnalité de la vie parisienne Et on en vient presque à oublier Rému Que je n'ai pas encore réellement cité Oui il y a Rému dans ce film Et oui il y a le petit numéro De la colère méridionale de Rému Qui marche à chaque fois Bon c'est vrai qu'il connaît son métier Et il nous fait toujours rire ou sourire Dans ses interventions un petit peu forcées Mais toujours irrésistibles Nous avons l'humour donc avec le grand Rému Nous avons le charme avec Meg Le Monnier Et Henri Gara Tout cela fait une opérette assez bien réussie D'autant plus que rappelons-le Il y a une certaine prétention au modernisme On s'essaye à un certain rythme Un certain clinquant Alors on n'a pas le rythme endiablé et jazzy Des comédies musicales hollywoodiennes Mais bon pour un public français Ma foi cette opérette peut trouver sa clientèle Et elle peut combattre la concurrence américaine Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !